Bonjour à tous, bienvenue sur TutorialGeo et aujourd'hui grosse vidéo sur la réalisation de tableaux de bord statistiques au travers de QGIS par l'intermédiaire d'un plugin qui est très puissant. Donc cette vidéo s'appelle QGIS BI, Business Intelligence. On va voir comment compléter nos analyses cartographiques avec des graphiques statistiques qui nous permettent de représenter les données de manière complémentaire aux cartes. Donc souvent on a besoin au travers de nos analyses statistiques, nos traitements géographiques et spatiaux d'avoir des graphiques statistiques en complément. Et on va voir qu'il est possible de les ajouter, donc QGIS au travers d'un plugin extrêmement puissant. Donc j'y vais sans plus tarder, plugin qui s'appelle Data Plotly. Donc je l'ai installé, je vous conseille de l'installer fortement. C'est vraiment un plugin qui mis à jour régulièrement, en plus dernière mise à jour là au travers de la vidéo il y a moins de 3 mois. Et qui utilise D3GS et Plotly comme librairie, open source et javascript et HTML. Donc là j'ai chargé une couche limite communale issue de l'INSEE qui représente les limites communales en France métropolitaines avec un champ intéressant, le champ population. Et donc là on voit que j'ai différentes informations, code INSEE, code département, code EPCI, INSEE commune, nom de la commune. Donc voilà, mon Data Plotly permet de représenter ces données sous forme de graphique statistique à l'instar de ce qu'on a l'habitude de faire sur Excel, etc. Donc à des fins pédagogiques, je vais sélectionner uniquement quelques communes pour réaliser mon premier graphique. Je sélectionne 5 communes, voilà je sélectionne 5 petites communes, histoire de faire que je ne génère pas un graphique, voilà 5 communes sélectionnées, que je ne génère pas un graphique sur 36 000 communes de France métropolitaine, mais uniquement sur 5 communes. On n'est pas obligé de sélectionner des entités, mais moi je le fais pour vraiment alléger la réalisation des graphiques. Donc Data Plotly est un plugin qui ne s'affiche pas par défaut dans les menus, mais pour le voir, il faut avoir activé, donc là je suis dans la barre des icônes, je fais clic droit et il faut avoir activé le panneau Plugin Toolbar, sinon je ne vois pas le plugin. Donc j'active le panneau Plugin Toolbar et Data Plotly s'affiche sous forme de cette icône. Elle prend la forme de cette icône et quand je clique dessus, j'ai les paramètres pour réaliser mon graphique statistique. Donc dans le premier panneau ici, je décide le mode de représentation, d'accord ? Donc là je vais commencer par un graphique statistique classique. Je sélectionne ma couche, donc là en l'occurrence je n'ai que ma couche commune, et je lui ai dit que je vais faire un graphique uniquement pour les entités sélectionnées. En l'état, il y a 5 communes sélectionnées. En champ X, je vais mettre mon nom de commune, en champ Y, je vais mettre ma population. Donc là j'ai toutes les informations de couleur et de représentation des graphiques. Et si je vais ici, je peux aussi modifier, donc là dans le second panneau maintenant, je suis en mesure de faire des modifications esthétiques. Donc là je peux mettre un titre à mon graphique, démographie 06, du 06. Champ X commune, et pas non comme qui ne veut rien dire. Champ Y, nom d'habitant. Donc je vais laisser tout ça comme ça, donc ça c'est les modes de représentation du graphique. Donc là on est dans le mode esthétique du graphique, là on est dans le mode statistique, à savoir quels champs je vais représenter. Et ici j'ai la fenêtre qui va représenter mon graphique. Ici j'ai l'aide, et ici j'ai le code généré, qui est un code HTML et CSS JavaScript, puisque Plotly est une librairie JavaScript. Une fois que tout est bon, je fais Crit Plot, et voilà. Et là il m'a représenté mon graphique. D'accord ? Donc je vois, il est interactif, je peux zoomer, dézoomer. Ici j'ai mes champs XY et le nom de mon graphique. Là j'ai les éléments, j'ai les éléments en population, qui me permettent d'afficher et désafficher mes éléments. D'accord ? Classique, petit graphique classique, assez intuitif et interactif. Donc voilà, Produce with Plotly, donc Plotly c'est vraiment, c'est vraiment une librairie très puissante que je vous présenterai l'intérieur. Donc j'ai mon graphique, maintenant je vais retourner sur ma carte, et je vais sélectionner une autre commune, je vais sélectionner cette commune-là. Et hop, vous voyez, dynamiquement il m'a rajouté les valeurs de cette commune sur la carte. Inversement, je ne sélectionne que Nice, et là je n'ai plus que Nice en valeur sélectionnée. Donc c'est un graphique interactif dans le sens où il se met à jour de manière dynamique. C'est un graphique plus, alors interactif certes, mais en plus c'est un graphique dynamique. Donc voici comment réaliser un graphique. Donc si je vais ici, j'ai tout le code qui est généré, alors c'est mon code HTML avec toutes les données qui sont formatées en JSON, pour tout avoir dans un seul fichier. Donc maintenant que j'ai fini mon graphique, qu'est-ce que je fais ? Je peux l'exporter en format image. Donc je vais remonter un cran, un cran, un cran, tuc tuc, transfert. Est-ce que j'ai écrit un nouveau dessus ? Non, pas encore. Je vais l'appeler data, on va l'appeler Gobi. Voilà, et je vais le sauvegarder ici. Donc je vais l'appeler stat 06. Je vais le sauvegarder ici, voilà. Et si je vais le chercher, Non, Gobi, voilà. Et voici mon graphique. Il a généré mon graphique vraiment de la même manière qu'il a généré dans QG. Donc il n'y a pas de dégradation. Maintenant, je vais faire une autre chose. Je vais l'exporter au format web. Donc là, je vais l'appeler, pareil, data 06. Mais cette fois-ci, il va me l'exporter au format web. Et maintenant, si j'y vais, il m'a exporté dans un fichier HTML toutes les données. Donc, je vais voir s'il va me l'ouvrir. Vous voyez. Et là, j'ai mon graphique en local sur mon PC. D'accord. Alors là, Là, il ne fonctionne pas parce que mon navigateur, il est éclaté. Mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Et vous pouvez, du coup, récupérer ce graphique et l'insérer dans vos pages web, etc. Donc ça, c'est très, très puissant. Maintenant, on peut, on va même modifier un peu notre graphique. On va en ajouter un autre. Single plot. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Non, on va mettre single plot. On va générer un nouveau graphique. Et cette fois-ci, vous allez voir, on ne va pas mettre le nombre de com. On va mettre par département, je veux le nombre de communes. Alors, vous allez me dire, par défaut, il n'y a pas ça. Et bien, on peut mettre des expressions. Et là, on va mettre count. Et là, on va mettre le champ. Et on va compter le champ ID. Voilà. OK. Et donc là, on va compter par département le champ ID. Le nombre de communes, donc le champ ID qui calcule les communes. Alors là, je vais sélectionner plusieurs communes puisqu'on peut y aller. Donc là, on est dans une fonction d'agrégation, d'accord. Toujours en mode barre. Très bien. Donc, on va supprimer l'ancien. Et on va créer. Et là, on voit, alors j'ai évidemment… Ah oui, d'accord. Count, je crois qu'il a fait en millions, si on ou en milliers. 34 000, 34 000. Je ne crois pas que ça ait marché. Count ID. On va mettre un autre élément. Si je mets… Count Distinct. On va voir. Alors, on est capable de faire des calculs à postériori sur les données pour générer nos propres indicateurs, même s'ils n'existent pas dans la table a priori. Ça aussi, c'est très, très puissant. Ça nous permet d'exploiter toutes nos données de manière, on va dire, optimale. Alors là, évidemment, ce n'est pas une c'est comme que je veux, c'est commune. Donc là, vous voyez le graphique, j'ai toutes les communes que j'ai sélectionnées. Donc là, c'est pour ça que je n'ai sélectionné que quelques entités pour vraiment alléger le graphique parce que sinon, ça devient vite illisible. Donc, on a d'autres modes de représentation. On a les boîtes à moustaches. On a les contours. On a les histogrammes. On a les graphes… Les graphes… Les camemberts, pardon. Les polar plots. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Les nuages de points. Ternary plots. Donc, ça, c'est souvent utilisé dans certaines représentations statistiques. En tête, j'ai collé le tableau géologique, limon, argile, etc., qui permet de représenter les données et on a le mode violon pour représenter les données. Le mode violon. Donc, moi, j'utilise vraiment les données, les représentations le plus simple possible pour avoir une représentation explicite. Donc là, j'ai les données. On peut encore en refaire un. Donc, on a le mode de calcul, le mode de représentation. Voilà pour… On va en faire d'autres sur d'autres dans les prochaines vidéos. Et vous pouvez sauvegarder vos configurations si vous voulez refaire le graph après ça. Je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501